Bonjour et bienvenue dans les lectures de PADGE. Aujourd'hui, une lecture un peu spéciale, car je vais vous lire les idées-forces de chaque chapitre du best-seller « Le pouvoir du moment présent » d'Écartes-Tollet. Ainsi, vous donnerai-je peut-être l'envie de découvrir la totalité de cet ouvrage fondateur d'un nouvel art de la conscience. Respirez, connectez-vous au soleil de votre être, là, juste au centre de vous, et écoutez. Chapitre 1 Pour être soi et faire un avec la vie, il faut faire taire le mental en étant totalement dans le présent. Le mental n'est pas nous. Il ne faut pas s'identifier au mental. Le mental est ce faux-moi, l'ego. Nous sommes esclaves de nos pensées, de nos jugements, qui ne sont qu'interprétations et anticipations de façon déformée. Pour faire taire le mental, observer le penseur avec distance, sans analyser, juste constater. On se libère en l'observant à chaque fois qu'il intervient. Il se retrouve alors comme privé de nourriture. On se détache, on ne s'y identifie plus. L'identification au mental est une souffrance émotionnelle qui se répercute en souffrance physique sur le corps. Alors, la méditation est le meilleur exemple de conscience intense du moment présent, sans pensée. Au quotidien, s'attacher aux détails de ce que l'on fait dans le présent. Écoutez ses sensations, son corps, qui donne toujours la vérité. Le corps sait avant même que le cerveau ne comprenne. Soyez le témoin de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ? Juste dans l'observation, pas dans l'analyse. L'amour, la joie, la paix ne sont pas des émotions, mais des états d'être. Toutes les émotions ont leur bon et leur mauvais côté et font partie de la vie. Chapitre 2 Se sortir de la souffrance par la conscience On crée notre propre souffrance en résistant à ce qui est. Le mental cherche toujours à nier le moment présent. Il ressasse, il angoisse, il espère. Plus on accepte le moment présent, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. Le mental se sert de la notion de temps. Ils prennent le contrôle de notre vie. Le présent ne peut pas être réduit à un moyen d'arriver à un moment futur. Le futur n'existe pas. Ne plus penser au temps, c'est être libre. Seul compte l'instant présent. C'est notre résidence principale. Il est nécessaire de considérer le moment présent comme choisi, comme un ami, comme un allié. Et cela transforme la vie. Dans le corps de souffrance émotionnelle, on trouve tous les résidus négatifs. La peur n'est que la peur de l'ego de la mort. Vouloir avoir raison, c'est laisser parler l'ego. Être dans le mental, c'est avoir peur. Plus l'ego est fort, plus on s'éloigne de sa vraie nature. L'argent, la reconnaissance sociale, les biens matériels ne sont qu'une matérialisation de l'ego. Une fois que l'on est mort, il n'y a plus rien de tout cela. Seul reste l'être. Alors c'est l'être qui doit être cultivé toute sa vie. Chapitre 3 Plonger dans le moment présent Être dans le moment présent, c'est mettre fin à l'illusion du temps et à l'identification mentale qui emprisonne dans le temps. Le passé et le futur sont des illusions. Le temps n'est pas précieux, c'est le présent qui est précieux. Le présent est éternel. Être dans le passé ou l'avenir, c'est ne jamais être dans le présent et passer à côté de sa vie entière. Le témoin que je suis dans le présent, c'est d'être dans la position d'observateur de ses pensées. Observer le mental lui retire de l'énergie. Le mental sera plus performant si on le laisse seul. L'intelligence n'a pas besoin de nos pensées pour s'exprimer. La meilleure performance se produit quand on lâche prise. Le temps horloge est le temps que l'on va consacrer à gérer le passé et organiser le futur pour des raisons pratiques. Ce temps doit représenter un temps très limité par rapport à la conscience de l'instant présent. Le temps horloge ne doit pas devenir un temps psychologique où l'on ressasse sans arrêt le passé et le futur. Il faut honorer le présent et observer le miracle de la vie. Sans présence, le passé se reproduit indéfiniment. Chapitre 4 Stratégie du mental pour éviter le moment présent Accepter, c'est croire. J'accepte ce qui est. On n'a pas besoin du passé pour être nous. Lâcher prise pour être totalement conscient. Pour gagner sur le mental, cela demande de la persévérance. L'inconscience, c'est l'identification à nos pensées, nos émotions. C'est un parasitage de fond. Il y a l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde qui correspond à la dépression. Lorsqu'un défi de la vie se présente à nous, soit il va nous amener à nous réveiller, soit à nous enfoncer. On peut se servir du négatif pour en faire du positif. Ne pas être conscient, c'est ne pas être prêt pour gérer les défis. Nos réactions déterminent notre niveau de conscience. Plus on est conscient dans la vie de tous les jours, plus on est prêt pour les défis. On génère un champ vibratoire positif. Alors que l'énergie dégagée en cas de ressentiment est nuisible, on se pollue soi-même. Résister à ce qui est, créer le tourment et la pollution intérieure, mais aussi extérieure. Les énergies négatives polluent le monde. Testez l'énergie que nous procure une situation ou une personne. L'émotion est-elle agréable ou non ? Prenez la responsabilité de votre vie intérieure. Soit on met fin à la situation, soit on met fin à la façon négative dont on la voit. La négativité n'est jamais le bon choix. Et contagieuse. Nous sommes responsables de la planète. C'est une attitude collective. Chapitre 5 La présence en tant qu'état La paix, c'est la présence sans le bruit du mental. C'est dans le maintenant que l'on est soi-même. Chapitre 6 Le corps subtil Le corps n'est qu'une enveloppe. Habiter son corps, c'est sentir la vie en soi et l'infini que cela représente. Senter le champ énergétique qui vitalise chaque cellule. Cette identité, essence, est au-delà de la naissance et de la mort. Nous sommes reliés à tout. Être en contact permanent avec son corps énergétique permet d'attirer les fréquences vibratoires positives. Quand un défi se présente, concentrez-vous sur votre corps énergétique. Il y a infiniment plus d'intelligence dans l'être que dans le mental. Être dans ce corps subtil, dans cette énergie, ralentit notre vieillissement cellulaire. L'essence intemporelle transparaît toujours. Le système immunitaire est lui aussi renforcé. Le corps subtil adore quand on lui porte de l'attention. C'est un pouvoir d'auto-guérison que d'être et de ressentir son corps énergétique. Les maladies viennent quand on n'est pas dans son corps et trop dans le mental. Quand on parvient à être dans son corps énergétique, le champ de conscience ne fait plus attention aux vibrations négatives, elles passent au travers. Exemple de méditation d'auto-guérison. Inonder son corps de conscience. Centrer son attention sur les différentes parties du corps et sentir leur énergie vitale. Passer par le corps, employer son mental sans penser, c'est le meilleur moyen d'être créatif. Concentrez-vous sur votre champ énergétique avant de revenir au mental pour avoir des idées. Faire ainsi des allers-retours. Sentez le champ énergétique des autres en écoutant son corps. Écoutez l'autre dans un état de calme intérieur. Ne faire qu'un avec l'autre. Chapitre 7 Diverses portes d'accès aux non-manifestés La source est le champ énergétique. La porte doit toujours rester ouverte avec cette énergie intemporelle. Le présent est cette porte. La méditation, le lâcher prise, l'acceptation, la désidentification au mental, ouvre au non-manifesté. Le non-manifesté est partout quand on est présent, conscient. Prêtez plus d'attention au silence qu'au son. Observez le ciel, le vide, l'infinité de l'espace. Nous sommes la source et le moyen de s'exprimer pour le non-manifesté. La mort est juste la fin de l'illusion. Notre nature profonde se perpétue. Chapitre 8 Les relations éclairées Le véritable amour Le véritable amour prend sa source au-delà du mental. La dépendance vient du refus de faire face à sa propre souffrance. La dépendance rajoute de la souffrance. Mais l'expérience de la souffrance pousse davantage à se réveiller que si on ne vit rien ou sinon il faut être très présent à sa solitude. Il est possible de transformer une relation de dépendance en véritable relation d'amour en étant présent, en faisant briller sa lumière intérieure. Par nature, l'homme sera plus dans le mental et la femme dans son corps de souffrance personnelle comme hérité du collectif féminin. Les deux états sont à dépasser. Les qualités féminines rapprochent les femmes de l'être. Absence de jugement, lâcher prise, reconnaissance des choses, ouverture. Le corps de souffrance n'est pas nous. Ne pas s'y identifier. Composer avec lui. Transformer-le. Ne pas se positionner en victime. C'est un emprisonnement dans le collectif. Et ne pas se couper des autres. Chapitre 9 Au-delà du bonheur et du tourment, la paix. Ce qui est négatif est aussi positif. Une leçon se cache derrière chaque situation. Ni négatif, ni positif. La vie est ce qu'elle est et c'est tout. Permettez à ce qui est d'être. La résistance crée la dualité positif-négatif. Pardonnez à chaque instant. Ne gardez aucun ressentiment pour être en paix, serein, calme et avoir une présence sacrée. Le négatif doit être un signal, pas une raison de culpabiliser. Nous sommes dans l'illusion, la croyance qu'une réaction négative va nous aider à en sortir, alors que, souvent, les réactions créées sont plus dommageables que la situation elle-même. Devenez invulnérable, on est sous son propre pouvoir si l'on renonce à résister, à réagir négativement. Les véritables relations ne sont possibles que dans la conscience. Nous avons beaucoup en commun avec tout le monde. Nous sommes tous pareils et nous allons tous mourir. Il existe un véritable pied d'égalité entre tous. Nos plus profonds points communs sont l'énergie et l'être. Connaissez-vous en être et non en penseur. Cessez de faire exister, de donner une place au mental. Faites cesser le jugement en étant présent. Acceptez totalement son partenaire en étant dans le présent, ensemble. L'amour est un état. Il est en nous et ne dépend de personne d'autre. L'amour, c'est sentir la vie en soi et dans les autres créatures. C'est la réalisation de l'unicité. Acceptez les crises ou la possibilité de crise au lieu d'éviter les relations et de poursuivre la recherche d'un idéal qui n'existe pas. Car chaque crise est une occasion de transformation. Finissez-en avec l'objectif de réalisation de soi par l'union. Ne restez pas dans une relation où prédomine la négativité. Souhaitez que les choses soient différentes, c'est se fermer à l'occasion présente et donc ne pas s'en sortir. Reconnaître et accepter les faits libère des faits. Accepter, c'est amener la paix. Reconnaître mes réactions, ce n'est pas ne plus avoir de réaction. l'énergie est plus puissante que le mental, c'est elle qui mène la civilisation. L'ego domine le monde, la réalité collective est davantage tournée vers le négatif. L'objectif individuel est donc collectif et d'être conscient sans peur de perdre quoi que ce soit, juste pour rendre le monde meilleur. Votre perception du monde est le reflet de votre état de conscience. Participez à faire un monde meilleur en étant conscient. Chapitre 10 Signification du lâcher prise Le détachement, ce n'est pas endurer ou ne plus prévoir. La sagesse, c'est laisser couler la vie, renoncer à la résistance. Il existe un décalage entre les exigences du mental et le moment présent. Accepter, c'est accepter uniquement l'instant présent, pas la situation. Il faut agir, mais pas dans la résistance. Acceptation puis action. C'est le lâcher prise qui permet de trouver l'énergie de s'en sortir. Les résultats viendront d'eux-mêmes. Avec une vision claire des choses, la concentration est supérieure. La vie amène d'elle-même le changement. Tournez-vous vers l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de résistance. L'action doit être issue de la prise de conscience et non de la réaction aux émotions. Ne pas accepter les choses comme elles sont signifie que l'on n'accepte pas les autres tels qu'ils sont. On a le choix de ne pas réagir, de laisser tomber son ego, de laisser l'identification à une position. La vraie communication est sans ego. C'est la croyance de l'état de maladie qui lui donne du pouvoir. D'un état de déséquilibre temporaire, on passe à quelque chose qui perdure dans le temps. Ne donnez pas une continuité temporelle ou une vraie identité à la maladie. Ne vous identifiez pas à la maladie. On doit se servir de la situation pour transformer la souffrance en conscience. On attire ce qui correspond à notre état intérieur. N'écrivez pas de scénario. Ne vous faites pas prendre en pitié. Ne racontez pas votre maladie. Cela lui donne de l'énergie. En clair, sentez votre souffrance dans le moment présent. Soyez totalement attentifs. C'était un résumé de toutes les idées du pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. et de toutes les idées.